Bienvenue dans Buffy's Lace 20, saison 2 ! Et oui, on revient cette fois-ci avec le premier épisode de la saison 2, ou l'épisode 11... Non, le premier épisode de la saison 2, season premiere ! Et pour cet épisode spécial, on a décidé de faire un petit truc quand même pour vous remercier de votre fidélité, on a décidé de répondre à des questions de fans. Cette fois-ci, on va attendre un petit peu le concept des deux minutes, on aura toujours deux minutes pour répondre, il y a elle et moi, mais justement, ça va être qu'il y a elle et moi, on va devoir se partager ces deux minutes. Si on commence par répondre et que tu arrêtes de te parler à 1h59, il me reste une seconde pour répondre, et donc je n'aurai évidemment pas beaucoup de temps pour parler. Donc on va commencer par une question qui était sur Facebook, je crois, c'est ça ? Oui, il y a quelques temps déjà, parce qu'on s'est dit qu'on allait un peu remonter en arrière, de Hitachi Uchiwa. Qu'est-ce que Hitachi nous demande ? Alors, c'est intéressant parce qu'il dit un truc très ambigu, il dit Buffy vs Angel. Oui, c'est ça, et je me rappelle que j'ai demandé une précision au début, je me suis demandé, est-ce qu'il veut savoir qu'est-ce qui est la meilleure série entre Buffy et Angel ? Après, il a dit Buffy vs Angel, série ou perso ? Et la question que tu as posée, il a répondu. Les persos, donc en gros, Buffy vs Angel des persos. On ne sait pas exactement ce qu'il entend par cette question. Alors, attention, c'est parti, et on parle en même temps, c'est ça ? On a deux minutes à se partager. Attention, top ! Elle commence. Buffy vs Angel, Buffy m'intéresse plus au départ parce que Buffy, elle me ressemble plus au départ, Angel, il me ressemble moins, mais ce que j'adore, c'est qu'il représente deux dramaturgies radicalement différentes, pas seulement les séries, mais les personnages qui sont l'adolescence, devenir adulte, et l'autre, c'est être adulte. Et avoir été adulte depuis un bout de temps, et avoir fait plein de conneries en tant qu'adulte, et devoir quand même continuer à vivre. Donc, j'avoue que moi, je n'ai pas envie de dire versus, j'ai envie de dire pourquoi choisir ? Continue. Moi, je ne vais plus répondre au niveau de la force, tout simplement, très terre-à-terre de Buffy et Angel. Il y a une force mentale, mais aussi une force physique. Ce qui est intéressant, c'est qu'Angel a plus d'expérience. Buffy, après, ils ont toujours parté de l'idée qu'elle a une inventivité, une créativité, la force de ses amis qui l'encouragent et qui le permettent d'être plus fort peut-être qu'Angel, quand il va être un vampire beaucoup plus instinctif et beaucoup plus dans l'action et la harne. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Joss Whedon a toujours dit que pour lui, des fois, Buffy, dans la princesse, elle fait un saut énorme au-dessus de la barrière, on ne le voit plus. Angel, il fait des choses incroyables. Dans Angel, il saute sur les murs comme Spider-Man et puis plus jamais. C'est très bizarre et qu'en fait, Joss Whedon a toujours dit, pour moi, les combats, je m'en fiche de la réalité physique et physiologique des personnages. C'est juste savoir, à ce moment-là, émotionnellement, au niveau de la dramaturgie et de la narration, qu'est-ce que ça vaut pour mes personnages ? Qui doit être le plus fort dans cette scène-là pour que cette scène-là fonctionne ? Et qu'en plus, en général, leur force, c'est aussi une prolongation de leurs enjeux du moment, en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'Angel est beaucoup plus stratège dans la série Angel, donc on le découvre. Clairement, quand il était amoureux de Buffy, il était un peu con. Je pense qu'il y a une vraie leçon sur le fait que quand ils sont sous influence amoureuse, des fois, en tout cas, avec le mauvais partenaire, ils ne sont pas toujours très malins. Buffy, c'est vrai qu'elle est pour le coup, elle est plus impulsive. C'est vraiment, autant il est peut-être plus violent, rage, mais elle, c'est plus, OK, vous savez quoi, on y va et on va trouver une histoire. Alors que lui, il va beaucoup plus être dans la manipulation et dans l'anticipation et dans Angel, beaucoup souvent, mais même aussi dans Buffy, il sait ce qu'il risque de se passer quelque part. La force d'Angel qu'on a lue, c'est la vraie force, c'est ce qu'on voit dans l'épisode La Bouletezula, Passion, où là, effectivement, ce n'est pas dans le combat direct, mais c'est dans le combat psychologique. On va continuer avec une question d'un deuxième internaute sur Facebook. Un truc qu'on a demandé aujourd'hui, en plus, donc c'est bien parce qu'on est en, pour une fois, on est en live synchro avec la réalité, pas avec le moment où vous le voyez, mais nous, entre nous et nous-mêmes. Exactement. Nous avons Fay qui nous a demandé d'aborder la question de Buffy et les contes de fées, ou le conte de fées pour être exact, la forme du conte de fées. Et je me suis dit que c'était un vrai truc de deux minutes, et c'est aussi ce truc qui a commencé, sur lequel on peut parler. Je peux me t'en réfléchir, moi. Non, non plus, c'est pour ça que nous faisons. Allez, conte de fées, conte de fées. Tu commences par parler de Hush, puis après on parle d'autre chose. Effectivement, il y a Hush, il y a aussi l'épisode, je crois que le monsieur qui a les yeux, qui sortent dans l'hôpital, dans la saison 2. Kill Ballya, le 18 de l'épisode de la saison 2, oui. Merci à elle. Ça vient aussi d'un conte de fées. Ce qui est intéressant, c'est que quand Joshua utilise le conte de fées, c'est pas le conte de fées comme on l'entend, ou comme on l'entend vers une Disney, c'est-à-dire que ça devient probablement les épisodes d'horreur les mieux réussis de la série, que ce soit l'épisode dans la saison 2 ou Hush, un silence de mort dans la saison 4. Ce sont vraiment d'excellents épisodes. D'ailleurs, Joshua nous a dit qu'il y a son plus gros regret dans Buffy, voire son unique vrai regret, c'est de ne pas avoir fait plus d'épisodes... Comme effet. Un film d'horreur, justement, enfin d'horreur, mais je trouve qu'il y a une vraie utilisation ingénieuse. C'est toujours pareil, il récupère la mythologie et les contes pour... C'est l'intérêt du conte, c'est que c'est une magnifique parabole de ce qu'on peut raconter, et que de calquer sur Buffy, c'est parfait. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à plein de niveaux, Buffy partage avec les contes de fées la force évocatrice de ses symboles, de ses personnages, de Tram, de la métaphore, sauf que justement, quelque part, c'est l'anti-conte de fées. Moi, je pense à ça en terme de Queer Asphalt, et je pense toujours que Queer Asphalt, c'est un conte de fées, c'est un conte moral, en fait, vraiment. Parce que, notamment, il y a beaucoup d'archétypes, et c'est très archaïque, les comportements très archaïques. Alors que dans Buffy, justement, c'est comme la morale d'un conte de fées, mais avec des personnages et des comportements qui sont le contraire. Ils sont tout le temps modernes, ils sont tout le temps surprenants, ils sont tout le temps, justement, différents de l'archétype et de l'archaïsme narratif habituel. On bouscule tout le temps les codes. Donc, quelque part, ça a la force morale et symbolique du conte de fées, mais en étant complètement dans un environnement radicalement différent. Et pourtant, il y a l'importance des émotions, l'importance du lyrisme, le score, la musique composée pour la série va avec des idées qu'on a traditionnelles du conte de fées, la mise en scène, le côté merveilleux. Et en même temps, les personnages... Et puis sur les choses basiques, le personnage féminin principal qui n'est pas une demoiselle en détresse, qui va finir dans l'atroce souffrance, que dans les vrais contes de fées, malheureusement, ce n'est pas une currure. Beaucoup d'enfants d'Argestone n'est aucun des deux. Ni le Happy Ending Disney, ni le Happy Ending, ni le Horrible Ending. Le Horrible Ending. Le vrai conte. C'est le Horrible Ending des frères Grimm. Allez, à toi, Richard. Alors, question. La série, pour être encore plus réussie et culte... Ça ne nous l'est pas déjà assez. N'aurait-elle pas eu tout intérêt à moins négligé... T'as vu la négativité en suite dans la question ? C'est bien, Richard, ça. À moins négligé... Ton opinion à toi, en tout cas, elle est claire, Richard. À moins négligé ces personnages masculins qui ont eu très peu de storylines fortes. C'est parti. Non ! Déjà, c'est pas comme ça que l'écriture et le processus créatif fonctionnent. On ne peut pas décider Ah, la série aurait été encore plus réussie et culte s'il y avait eu CSA. Oui, bien sûr. Il y a un milliard de trucs que la série pourrait avoir. Comme n'importe quel film, comme n'importe quel... L'art, c'est pas comme ça. L'art, c'est pas une base de données. L'art, c'est pas un truc. C'est ce que les gens sont capables de faire au moment où ils sont capables de le faire. En plus, très peu de storylines fortes. En réalité, la plupart des storylines sont des métaphores pour plusieurs personnages. C'est pas chaque personnage qui a sa storyline et son histoire. C'est plus des symboles qui sont plus ou moins explorés. Chacun a un parcours. Il y a plus de femmes que d'hommes. Pas beaucoup plus, hein. En réalité, il y a quand même Giles et Xander. Et finalement, il y a... Ok. Tara, elle a pas une storylines tout le temps. Anya non plus. Donne non plus. Donc, on a surtout Willow et Buffy. Techniquement, c'est deux hommes. Moi, je vois pas vraiment de négligence. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai toujours dit, j'ai été assez énervé de... Angel m'a jamais passionné à l'époque de son histoire d'amour. Mais malgré tout, j'ai vraiment la sensation que même en en faisant des personnages parfois peut-être un peu romanesques, qu'il y a toujours eu un développement égal à tout le monde. Et je pense justement que c'est l'intérêt de Buffy. C'est que Buffy est toujours resté le centre et le cœur de la série. Mais que quand ils ont fait des épisodes spéciaux sur chacun des personnages, ils ont tous eu à un moment donné un épisode centré sur eux et à eux. Et que malgré tout, ils continuent à exister autour de Buffy. Et que finalement, c'est pas tellement le problème des personnages masculins. C'est que finalement, si même Willow et Cordelia, comme t'as très bien dit, n'existent parfois moins parce que Buffy est l'héroïne. Et que le centre et le cœur ne répétera jamais assez de Buffy, c'est Buffy. Et qu'il y a une alternance. Et en plus, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quand même en plus... C'est la première fois qu'on a une des premières fois à la télé dont l'objet de fantasmes à la télévision était l'objet masculin et pas l'objet féminin. L'homme torse nu, l'homme objet... Et en reste 10 secondes, je veux juste dire un truc super important qui est que c'est pas tant qu'ils n'ont pas de storyline, c'est que c'est pas des storylines masculines classiques. Et donc peut-être que Richard l'a pas vu comme des histoires de mecs classiques. Qu'on s'identifie moins ou que l'identification est moins évidente. Parce que c'est d'autres types de storylines qui traversent. J'ai triché, on est à 2 minutes 3. Mais c'était un grand bizarre. Ça demande de l'endurance, hein, ce que tu sens le... Non, l'admiteur ! C'est pour ça que j'ai essayé de t'attaquer au début de la vidéo. Pour ceux qui ont... S'il a coupé au montage, demandez-lui la roche. Donc voilà, donc on a répondu comme on a pu. Il y a 3 questions de... C'était trop dur, c'était trop dur partager le temps avec David. C'est trop compliqué, on a trop de choses intéressantes. J'ai envie de t'écouter, du coup j'ai pas envie de te couper la parole, mais en même temps j'ai envie de parler, c'est trop dur. C'était la première vidéo de rentrée de Buffy's Less 20. Le season premiere. Exactement. Une question, une réponse. 2 minutes. Mais justement, ça va être si elle et moi, on va devoir se partager ces 2 minutes. C'est-à-dire qu'on va vous répondre tous les deux, mais ça va pas être 2 minutes chacun. Je voulais pas te faire peur, je voulais juste t'empêcher de parler pour faire une blague. Elle m'a fait peur. Donc on aura 2 minutes pour... La confiance règne ! Comment t'avais peur de moi ? C'est bizarre.